... Saviez-vous que 80% de nos apprentissages sont informels ? C'est-à-dire en dehors de l'école ? La danse, par exemple. Vous pouvez l'apprendre en regardant un clip, avec votre grand-père, ou encore en prenant un cours. Allez, venez, je vous emmène danser avec moi. Mais pas n'importe où, ni n'importe quelle danse. Je vous fais voyager jusqu'à Dakar, au Sénégal, pour y apprendre la danse sabbar, la danse de la fête, la danse des femmes des quartiers populaires. Comme je suis prof de danse et que je me suis passionnée pour celle-ci, en tant que chercheuse en sciences de l'éducation, je me suis demandé comment est-ce que l'on devient danseur et danseuse de sabbar ? Vu d'ici, il vous suffit de vous inscrire dans une école de danse. Mais là-bas, il n'y en a pas. En fait, n'est pas artiste qui veut. C'est une société de caste. Autrefois, en Afrique de l'Ouest, les apprentissages se faisaient par famille et se transmettaient de génération en génération. Les boisselliers pour le bois, les forgerons pour le fer, les tailleurs pour la couture. Et les griots, ce sont les artistes. Mais mes entretiens ont révélé que de plus en plus de danseurs ne sont pas nés au sein d'une famille de griots. Ils ont dû apprendre autrement. Et ce n'est pas toujours bien vu par les parents qui imaginent un métier rangé pour leurs enfants et surtout parce que les griots occupent un rang social bas et dévalorisé. Donc moi, j'étudie le passage de cet apprentissage informel au sein de la famille, presque perçu comme un don héréditaire à des formations plus formelles au sein de compagnies et de ballets. Pour cela, j'ai appris le sabbat de manière intensive afin d'aller répéter avec les danseurs. J'ai observé de nombreux ballets, j'ai fait des entretiens et je suivais un groupe de musiciens dans les espaces de sabards de rue. Les baptêmes, les mariages, de jour comme de nuit, j'arpentais les rues sablonneuses de Dakar en suivant le son et les rythmes des sabards. Bref, passer de la rue à la Seine, ce que j'appelle la transposition, c'est modifier toute la danse. En se professionnalisant, le sabard devient un savoir. Ainsi, on passe d'une danse exercée par les femmes dans les rues des quartiers populaires à une danse performée par les hommes sur des scènes de spectacles internationales. On passe d'une danse où les femmes dansaient comme ceci à une danse plus virile et acrobatique dansée comme cela. Ben alors, vous ne venez pas danser avec moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada